Musique Salut les fines bouches ! Quel plaisir à chaque fois de vous retrouver ! Ça fait deux ans maintenant, plus de deux ans qu'on gambade ensemble, qu'on fait des petites escapades culinaires. Aujourd'hui, je vais faire plaisir à Sandrine. Un plat d'une simplicité incroyable, et c'est, je crois, son plat préféré. On va faire du saumon mariné à l'anette. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire plaisir à Sandrine ? D'abord, du saumon, la queue. Plus ça va vers la queue, plus c'est agréable, plus c'est fin. On a besoin d'un citron, échalote. On a besoin d'anette. Parfois, c'est la saison, et parfois, c'est pas la saison. Quand c'est pas la saison, vous pouvez prendre de l'anette lyophilisée, mais il faut la laisser un peu plus longtemps sur le poisson, pour qu'elle ait le temps de se régénérer et de libérer ses parfums. On a besoin d'huile d'olive, de poivre et de sel. Ensuite, on prend la queue de poisson. On vérifie, grâce à ce petit appareil, que toutes les arêtes ont bien été enlevées. Je l'ai fait avant, donc elles sont toutes enlevées. On prend un trancheur et on tranche des fines, 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 fines tranches de poisson. Voilà, vous avez vu, des tranches bien fines. Je termine avec celles-ci. Il faut éviter de les recouvrir. Vous voyez, là, il y a des petits blancs, j'en mets, mais voilà, il faut éviter de les recouvrir. Ensuite, vous prenez l'anette, que vous mettez dessus. L'échalote, vous l'avez ciselée très, très, très fine, vous avez vu. Et là, vous faites des petits... Vous faites une petite pluie de petits morceaux d'échalote dessus. Alors, vous en mettez en proportion, selon votre propre goût. Ensuite, vous mettez de l'huile d'olive, un petit filet partout. Un tour de moulin. Le sel, je ne vous conseille pas. C'est un produit de la mer, il est déjà naturellement salé, mais vous pouvez en mettre si vous avez envie. Maintenant, ça, vous le mettez au frais. Vous le laissez un petit peu mariner pendant une demi-heure. Et au moment où vous allez le sortir pour le déguster, vous allez mettre dessus un jus de citron qui va venir finir le parfum. Si vous mettez le jus de citron avant et que vous laissez au frigo avec le citron pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le citron va cuire le poisson. Il y en a qui l'aiment comme ça, mais vous n'avez plus un poisson cru. Voilà les amis, un plat tout simple. Ah, pardon. Oui, ok, non, je le dis, je le dis. Sandrine, dans l'oreillette, me dit, vous n'avez pas d'annette, vous pouvez mettre de la ciboulette ciselée, c'est très très bon aussi. Dans ce cas-là, ce n'est plus un saumon mariné à l'annette, mais c'est un saumon mariné à la ciboulette. Elle adore les deux. Je lui fais confiance. Alors les amis, à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada